Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir des boîtes ZX Zinion of Enemies. Alors, ZX, qu'on prononce Zex, c'est un jeu de cartes qui se joue uniquement en Asie, au Japon essentiellement. C'est édité par Brocoli, voilà. Brocoli, c'est pas ça. Non, c'est plutôt ça. Donc, c'est un éditeur de mangas, d'animés aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir ces boîtes, de voir à l'intérieur ce qu'il y a. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'une boîte ? À l'intérieur, on a un pack spécial. Voilà, c'est marqué, pas à vendre. On est bien sur la B34, donc c'est l'extension qui est sortie au mois d'octobre. Il y en a une prochaine qui sort, que j'ai commandé aussi, on aura l'occasion de l'ouvrir. Et à l'intérieur d'une boîte, on a 10 boosters. Voilà. Dans chaque booster, on va avoir 7 cartes. Et en termes de rareté, on est sur des communes, des rares, des holographiques, des shift holographiques et des wanderars de mémoire. Voilà. Donc, écoutez, je vais préparer tout ça, je vais tout ouvrir et on se retrouve dans maintenant. Ok, j'ai ouvert tous les boosters. Enfin, je les ai pré-ouverts. Et je vais les découvrir en même temps que vous. Ça, on va l'ouvrir aussi, mais juste à la fin, on va d'abord ouvrir ces petits boosters. Alors, comme on a dit, à l'intérieur, il y a 7 cartes. Je ne sais pas où est la plus rare, donc on va voir ça. Donc là, on a une commune. Voilà. Donc, elle joue du piano et en même temps, elle se bat certainement. Elle, c'est pareil, c'est une commune. Alors, il y a marqué N. Je pense que c'est pour normal. Pareil. Donc là, on a une petite fille qui nous sort de son chapeau une magnifique fleur. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Elle, elle joue de la flûte. Voilà. Les cartes sont correctes. Franchement. Assez résistantes. Et les dessins sont très sympas, très variés. Voilà. On a ces dessins qui sortent un peu de la carte. Donc, c'est plutôt quali. Après, je ne vous cache pas, on a plutôt envie de voir du foil. On a plutôt envie de voir de la brillance. Ces cartes-là sont réputées pour ça en plus. Donc là, c'est encore une normale. Alors ça, c'est notre première rare. Et ça, c'est notre deuxième rare. Donc voilà. On a des cartes rares. Elles ne sont pas brillantes. Alors, je crois qu'il existe aussi des packs spéciaux où à l'intérieur, toutes les cartes sont foil. Mais il y a moins de cartes dans... Il y a moins de paquets dans les boîtes et il y a moins de cartes à l'intérieur. Donc, ces là, elles sont très sympas. Allez, on enchaîne. Alors. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Je ne sais pas. En tout cas, elle a l'air vénère. Yes ! Elle a acheté un paquet de cartes Zedix Zillion. Voilà. Elle est super contente. Voilà. Et bien voilà. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur cette carte et sur ce qu'on voit sur cette carte. Super sympa, le méca, là. Voilà. Pareil. Très jolie. Enfin, vraiment, la composition est vraiment sympa. Et elle, c'est notre rare aussi. Avant ça, c'était aussi une rare. Voilà. Elle va faire dodo avec je ne sais pas ce qu'elle a d'ailleurs dans la main. Waouh ! Ah ouais. Donc ça, c'est notre super rare. Voilà. Donc c'est foil sur le contour. Voilà. Donc la carte en elle-même n'est pas holographique. Donc c'est une super rare qui n'est pas holographique. Il peut y avoir des super... Ça peut, voilà. On peut avoir des super rares qui sont holographiques, des super rares qui ne sont pas holographiques. On peut avoir des cartes normales qui sont holographiques, certaines qui ne sont pas holographiques. Donc voilà. Donc ça, c'est pour notre première super rare. Allez, on continue. Hop. Alors. Elle est plutôt sauvage, celle-là. Elle a un pouvoir magique. Sympa quand même. L'effet est sympa. Alors, elles ne sont pas holographiques, mais ça doit être sympa en holographique. Pareil. Ici, on a un bon slash. Il y a pas mal de texte. Il y a pas mal de choses. Donc honnêtement, le jeu doit être intéressant, mais je ne le connais pas. Peut-être que je ferai une vidéo si jamais je m'y intéresse. Mais là, c'est vraiment pour vous faire découvrir les cartes japonaises. Qu'est-ce qui se fait là-bas ? Elle est sympa, celle-là. C'est une rare. Très... Voilà. Plein de couleurs. Je ne sais pas. Il y a un robot. Il y a une tête de robot aussi qui est sortie. Alors, alors, alors. Et bien, c'est la dernière. Voilà. Oui, ils nous mettent ça à la fin. Donc pareil. Je pense que ça, c'est pour les règles. Je pense. Ils font ça souvent. Ils mettent des QR codes pour qu'on voit les règles. Alors. Ah ben ça, c'est carrément une magical girl. Voilà. Ça, c'est une magical girl. Ça, c'est un... Un soldat. Voilà. Elle, elle a une croix derrière. Une enclume peut-être. C'est une enclume, ouais. Ah, sympa. Magical girl aussi. Pas foil, hein. Juste normal. Carte standard, mais très, très jolie. Voilà. Donc celle d'avant, c'était une rare. Et celle-là, c'est notre deuxième rare. Et... Ouais. Alors là, on a une super rare aussi. Voilà. Donc ce n'est pas non plus super, super cartonné. C'est plutôt... Voilà. C'est plus rigide qu'une carte Pokémon, mais ça reste assez fin. Donc ça, c'est une super rare. Pareil, c'est foil. Le nom est foil. Le dessin est, bien sûr, un petit peu différent. Mais voilà. C'est encore un autre type. On a eu tout à l'heure. On a eu autre chose. En carte rare. Là, enfin, en carte super rare. On avait un peu plus de contours. Donc voilà. Allez. On va voir la suite. On l'a déjà eu. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes. Voilà. Donc on va avoir un peu les mêmes au fur et à mesure. Je crois qu'il y a 30 cartes en tout. Enfin non, il y a 100 cartes. Pardon. Il y a 100 cartes en tout. Mais... Alors, elle, je n'ai pas non plus besoin de vous dire ce qu'on voit. Ah ! On a un code Dreamworld Idea Drive. Et je crois que ça, c'est le nom du set. Voilà. Il me semble. Donc je ne sais pas ce qu'est cette carte. Waouh ! Waouh ! Carrément ! Alors là, c'est plutôt pas mal. Là, on est sur une... On est sur une monde de rare. Et là, par contre, là, ça... Voilà, ça brille. Donc ça, c'est des cartes... C'est la plus grosse rareté qu'on peut avoir. Alors, il me semble que dans une boîte, on est censé en avoir une. Mais celle-là, elle est plutôt sympa. Franchement. Alors, si je regarde vite fait sur un site japonais le nom de cette carte... Alors, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, voilà. Alors, le nom de cette carte, en français, traduction japonaise de Google, ce serait « Je vais vous le donner ». Voilà. Eh bien, il nous l'a bien donné. Voilà. Alors, c'est une monde de rare. Mais ce n'est pas la plus rare des wonders rares, a priori. Puisque sur un site japonais, on peut la trouver à 100 Yen. À condition, bien sûr, que vous habitez au Japon. Sinon, avec les frais de port, ça revient vite cher. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour acheter comme ça. Bon, allez, on enchaîne. C'était les cinq premiers, là. Hop ! On enlève ça. On met celle-là, là. Hop ! On l'a déjà vu, notre Magical Girl, notre petite Sauvageonne. Son pouvoir magique, un Slash et une rare. Donc, elle, pareil, un peu Magical Girl. Et voilà, voilà. Elles sont à la plage, elles sont en vacances, les waifus. Donc, c'est que ça. Ce n'est pas, c'est effectivement que des petits trucs très kawaii et très... Et très... Très... Voilà, des filles qui sont dans des... Dans des positions, on va dire, voilà, généreuses. Alors. Elle a fait la trompette. On a eu celle qui faisait du piano. On a... Celle-là, qui est très jolie aussi. Notre Magical Girl. Notre Solder. Elle est sympa, celle-là. Carte rare. Pas foil, hein. Alors. Que je ne me trompe pas. Et voilà. Là, c'est une autre carte rare. Alors, c'est des cartes un peu spéciales. Parce qu'elles n'ont pas le même... Nécessairement le même... Le même contour. On a eu tout à l'heure la même chose, mais en foil. Donc, vous voyez là, c'est exactement un exemple. Donc, ça, c'était quand même une super rare. Donc, elle était foil. Alors, je ne sais pas. Je crois que normalement, on peut aussi avoir des cartes normales en foil. Et peut-être que c'est que dans les extra packs. Donc, là, on va voir. Ok. Alors. On l'a déjà vue. On ne l'a pas vue, celle-là. Voilà. Elle nous fait un souffle, peut-être. Un souffle magique. Un sort. Alors, celle-là avec sa boîte de ZX, Zex, on dit. Alors, celle-là, c'est notre premier art. Très joli. C'est super mignon, encore une fois. C'est vrai qu'ils savent faire des bons artworks dans un thème précis. Dans ce thème-là, ils sont excellents. Et vraiment, les cartes, même si c'est des cartes communes ou des cartes rares, on a quand même plaisir, j'imagine, à aller jouer. Waouh ! Alors, effectivement, à chaque fois, on avait deux rares. Et là, j'ai une troisième rare. Donc, on l'a déjà vue, celle-là. Alors, il faut que je la retrouve. Mais on l'a déjà vue. Et justement, on l'a vue en pas foil. Donc, à moins que je me trompe. Mais généralement, je retiens bien ces cartes-là. Donc, assez explicite. Voilà. J'espère que YouTube ne m'en voudra pas. Mais non, c'est juste un jeu. Effectivement, on a une carte pas foil. Et là, on a une carte complètement foil. Et c'est une carte rare. Voilà. Donc, hop ! Très sympa. On l'enchaîne. Alors, ça, c'est... On l'a déjà eu. On l'a déjà vue aussi. Elle joue le piano. Elle envoie sa petite fleur. Elle nous sort sa petite fleur de son chapeau, surtout. Et elle, on ne l'a pas vue, je crois. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne vois pas très bien. Mais elle a l'air contente. Alors, elle, elle a une épée, a priori. Et elle, par contre, n'a pas l'air contente. On est d'accord. Waouh ! Eh bien, on enchaîne avec une autre Wonderar. Voilà. Plutôt sympa aussi. Il y a marqué IdeiDrive dessus. Donc, je crois que... Ouais, c'est pas mal. Alors, pareil. Elle est un peu plus résistante, j'ai l'impression. Donc, Wonderar, WR, ici. Voilà. Ultra brillante. Là, c'est un mecha. Ça change. Parce qu'il y a plutôt des waifus dans ce genre de paquet. Ce genre de jeu de cartes. Et là, voilà. Pareil. Ce n'est pas la plus recherchée. Donc, voilà. Donc, là, c'est... D'après la traduction, elle s'appellerait le juge grande copain. Bon, ça ne veut rien dire. Mais c'est une traduction Google. Donc, voilà. Bon. Eh bien, on continue. Ça, c'est pour un premier paquet. Ce sera le dernier booster de la première boîte de 10 boosters. J'ai une deuxième boîte de 10 boosters que je vais ouvrir. Alors, très sympa. Ouais. J'aime bien ces cartes. Il y a un peu de tout. Alors, évidemment, il y a beaucoup de waifus. Mais il y a quand même des cartes... Puis, alors, ils font leur auto-promo quand même. Donc, elle a encore une qui est très contente d'avoir... De jouer à Zex. Zillion of Enemies. On a du mal à imaginer qu'elles ont autant d'ennemies, d'ailleurs. Waouh ! Alors là, c'est... Voilà, ce que je disais aussi tout à l'heure. Ça, c'est une commune. Mais cette fois, elle est foil. Donc, voilà. Donc, c'est bien ça. Donc, vous pouvez avoir... C'est pour ça que ça double le nombre de cartes, en fait. Parce qu'en fait, vous pouvez tout avoir en commun ou en foil. Voilà. Bah, elle est très stylée aussi. Donc, voilà pour cette première boîte. Toutes les foils qu'on a eus. Je vais mettre ça là. Et puis, on se retrouve dans deux secondes, le temps que j'ouvre et que je prépare cette boîte-là. Et c'est reparti pour la deuxième boîte. Alors, on va aller un peu plus vite. Parce que maintenant, je pense qu'on les connaît toutes, les cartes. On les a toutes vues. Peut-être pas celles-là, justement. Voilà, plutôt stylées. Ouais ! Alors, voilà. Encore une fois, c'est une carte qu'on a eue tout à l'heure. Sans foil. Donc, sans brillance. Et là, on a la même avec un foil. Donc, effectivement, moi, j'achète deux boîtes. Mais le site... Enfin, si vous allez sur le site officiel de Zex, il vous incite à acheter carrément une case qui contient donc du coup 12 boîtes. Mais bon, c'est 500 euros. On enchaîne avec ces mêmes cartes qu'on a déjà vues. Sauf, c'est là. À chaque fois que je le dis, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis qu'on les a déjà vues, on tombe sur une carte qu'on n'a pas vue. Donc, ça, c'est une rare. Ça, c'est une autre rare. Et est-ce qu'il y a une carte en dessous ? Elle est très sympa. Franchement, très mignonne, quoi. Ça brille. Et c'est une super rare. Et c'est une double. Alors, voilà. Il faut le faire sur deux boîtes, d'avoir une double. Mais effectivement, elles sont en double. Bon, allez. On enchaîne. Donc, ça, on l'a déjà vue. Et puis, on l'a déjà en brillante. Donc, ça, c'est notre rare qu'on n'a pas eu. Donc, il y a deux par paquet. Et j'ai l'impression qu'on peut avoir une troisième carte brillante à chaque fois. Donc, là, c'est notre rare. Une autre rare. Je crois qu'on l'a déjà vue, celle-là, par contre. Et, ouh ! Une monde rare. Du coup, c'est la première monde rare. On aura peut-être une deuxième monde rare. Donc, celle-là, alors, je vais essayer de voir ce que c'est. On l'appelle le tyran galactique. Voilà. Donc, cette carte-là, c'est le tyran galactique. A priori, c'est un sens. Il y a carrément la planète dessus. Voilà. Donc, c'est une monde rare. Ce n'est pas du tout la plus cotée. Je pense que les plus cotées sont quand même des cartes secrètes. Il doit y avoir des cartes secrètes dans le jeu. Donc, voilà. On espère en avoir une. Mais pour l'instant, on est plutôt sur des cartes wonder rares que tout le monde a a priori. Alors, on enchaîne. Ça, c'est notre rare qu'on a eu tout à l'heure aussi. Une deuxième rare. Et ce sera tout pour ce booster. J'ouvre le cinquième booster. On est à la moitié de la deuxième boîte. Pas mal. On l'a eu. On l'a eu avec l'EF. La Magical Girl. Là, on l'a eu. Celui-là aussi avec sa hache qui transperce la carte. Elle qui s'endort avec un bâton, avec quelque chose sur elle. On ne sait pas ce que c'est. Elle est une super rare. Donc, pas foil. Mais tout le contour est foil. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Bon. C'est pas mal. Ça rattrape le fait qu'on ait eu quand même une double super rare. Hop. Notre petite magicienne. Sauvage. Le piano. Une petite elfe. Enfin, papillon. Eh bien, celle-là, on l'a déjà eu. On l'a tirée en brillant. Ouh, généralement, ça, c'est pas mal. Mais là, cette fois, il n'y a rien après. Donc, du coup, code Dreamworld. Idea Drive. Voilà. Donc, ça doit être vraiment pour le jeu. C'est pas foil. On a l'impression que c'est foil. Mais c'est pas foil du tout. Voilà. C'est juste une carte. Hop. Ok. Allez, là. Alors, lui, on l'a déjà vu. Déjà vu. Avec son encre. Alors, notre rare. J'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose. Parce qu'effectivement, la rare est arrivée plus vite que prévu. Voilà. Il mange son petit cornet de crêpes. Ils adorent ça, les crêpes, là-bas aussi. Puis, vous voyez. C'est la seule chose qu'on peut lire sur tout l'ensemble de ce qu'on a ouvert. Je peux vous lire. Voilà. Je peux vous lire ça. Crêpes. On l'a déjà eu. C'était la rare. Et... Ah ben voilà. C'est incroyable. Il suffitait que je vous dise que c'était pas foil. Pour qu'on me donne une foil. Donc, c'est rare. C'est foil. Bon, c'est joli. Ça représente quelque chose pour le jeu. On s'en fiche un peu. Mais bon. Ça fait partie du truc. Alors. Notre Magical Girl. Le coup de hache. La flûte. Un gros coup de slash. Elle fait des bulles. Et on ne revoit que les bulles à chaque fois. J'insiste. Il écoute de la musique. Chez lui, a priori. Et c'est une rare. Et ça, c'est notre deuxième rare. Très mignonne. C'est une carte très waifu. Très mignonne. Voilà. C'est la deuxième rare. Il n'y aura pas autre chose. Et attention. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Alors. On a. Une autre. Une commune quoi. Une deuxième commune. La trompettiste. Elle, je ne sais pas du tout. Elle est en costume. Ou elle est en cheerleader. Je ne sais pas. Pareil. En tout cas, voilà. Notre première rare. Elle est super contente. Parce qu'elle joue à Zex. Voilà. Et donc, elle a eu la carte secret. Quelque chose. Que nous, on n'a pas eu. Ah. Ça, c'est une belle super rare. Bon. Ça, c'est cool. Elle est jolie. Alors, je ne sais absolument pas si elle vaut quelque chose. Je peux regarder assez rapidement. Eh bien, écoutez. Elle s'appelle l'inclinaison du monde fantôme dans notre super traduction de Google. Voilà. Envarat. Voilà. C'est une parallèle. Voilà. Ça, c'est pas mal. On a une secret rare parallèle. Donc, elle existe dans une autre version. Et nous, on a la version, du coup, parallèle. Et c'est une carte, voilà. C'est une carte shift. Du coup, voilà. C'est plutôt... Ouais. Très jolie carte. Bon. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais alors, ça veut peut-être dire qu'on n'aura pas de deuxième monde de rare. Dans le dernier paquet. Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Une autre qu'on connaît. On la connaît. On connaît. On connaît tout ça. Je crois qu'on l'a déjà vu. Elle ne me dit rien pourtant. La rare qu'on a déjà vue. Et la deuxième rare. Et je sens qu'il n'y a plus rien derrière. Voilà. Ce sera notre rare, pour finir, qui n'est pas foil. Effectivement, les cartes qui sont foil, même les communes, sont cotées là-bas. Alors, il nous reste ces deux... Ces deux boosters. Alors, qui ne contiennent qu'une seule carte. Donc, ce sont des boosters promotionnels. Donc, on va voir ce que ça contient exactement. Ça devrait être intéressant, a priori, si... S'ils nous les mettent comme ça. Ça doit être des cartes promotionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On ouvre comme ça. Zélix. Boum ! Ah ! Ah bah voilà, on en a déjà. Donc, merci. Voilà. Voilà, c'est exactement la même. Il n'y a pas de foil différent. C'est exactement la même chose. Ok. Et maintenant, celle-là, on verra bien. Alors, est-ce qu'à chaque fois, c'est la même chose ? Est-ce qu'à chaque fois, on a la même carte à l'intérieur que celle qu'on a eue dans le paquet ? En fait, j'aurais du mal à comprendre, mais elle a l'intérêt de faire ça, mais... Hop ! Ah non ! Et voilà. Donc, ça, c'est une carte qu'on a vue plein de fois dans l'ouverture. Donc, c'est une carte normale. Et elle est foil, cette fois. Donc, ça nous fait une carte supplémentaire en foil. Donc, voilà. Bon, ben, petit bilan. On a eu, sur deux boîtes, trois mondes d'erreur. Voilà. Ma préférence pour celle-là, que je trouve très jolie. Ouais. Là, après, les autres sont cools en méca. Ça donne envie d'ouvrir d'autres pour avoir autre chose. Celle-là, franchement cool. On va s'arrêter là pour la série B34. On ouvrira une série B35. Voilà, pour voir le contenu des cartes, pour voir comment c'est fait. On a eu celle-là aussi, du coup, en deux fois. Voilà. Assez explicite. Et dans les foils, voilà. Ce sont les communes foils. Donc, ça, elle est sympa. Ça, elle est sympa. Celle-là aussi est sympa. Coup de hache. Et voilà. Bon, eh bien, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert quelque chose. Je vous souhaite, écoutez, une très, très bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater d'autres super ouvertures comme celle-ci, plus ou moins explicite. Je vous souhaite une très, très bonne journée et une très bonne année, même si on est au mois de juin lorsque vous allez regarder cette vidéo. Très bonne année à vous. Allez, ciao, ciao.